Bonjour, ici c'est Fios de la PVSF, on vous souhaite la bienvenue au Forum social de Navarre. Bonjour, mon nom est Mathieu Leclerc, coordanteur du Forum social de Laval 2012. Bonjour, François Lagarde, simple citoyen de Laval depuis 1979 et du quartier ou du secteur du Vernet-Est. Bonjour, moi je suis Stéphanie Leblanc, donc je suis entre autres la présidente de la Corporation de développement communautaire de Laval et aussi membre fondateur et directrice de la Maison des enfants de Dauphin. Bonjour, je m'appelle Maryse Boucher, je suis travailleuse au Centre des femmes de Laval. Alors bonjour, mon nom est Véronique de Sèvres, je suis la première vice-présidente du conseil central du Montréal métropolitain de la CSA. Je suis Jimmy Cardor, je suis président de la région de Laval-Laurentie de la Naudière pour l'Alliance de la fonction publique fédérale au Québec. Moi je m'appelle Louise Ouvray, je suis une citoyenne de Laval, je demeure à Laval, je suis une au monde à Laval, je suis une troisième génération à Laval. C'est très important de faire un forum social à Laval, d'autant plus. Je pense que c'est important que les citoyens aient la chance de discuter ensemble, une fois de temps en temps, des enjeux de la région, des situations qu'ils peuvent vivre, qu'ils soient agréables, désagréables, faire le topo de comment ça va dans la région, discuter des grands enjeux sociaux qui les touchent, pour pouvoir non seulement faire un constat, mais aussi trouver des solutions sur comment est-ce qu'on peut améliorer les choses dans la région, comment est-ce qu'on peut s'impliquer collectivement pour réussir à trouver des solutions, mettre des projets en place et améliorer notre environnement collectif. L'impact du forum, en tout cas, je suis venu le prendre comme pour moi, c'est de faire en sorte qu'on ne se sent pas isolé à Laval. Laval est une grande ville, la troisième au Québec, plus de 400 000 personnes. Je veux dire, ayant quelque part, on ne se parle pas assez, peut-être. Ou peut-être qu'on pense que nos préoccupations ne sont pas celles des autres. Et là, d'avoir l'occasion de partager, je pense que ça nous permet de voir que ça peut peut-être nous mener à quelque chose, de se prendre en main, de se prendre en charge, puis d'aboutir à des actions concrètes. Je suis enchantée par cette démarche, parce que ce que je viens de vivre ce week-end, et ce n'est pas terminé, reste demain. Ce que ça apporte à mon organisme, et je dirais particulièrement aux citoyens qui fréquentent mon organisme, aux participants, de la visibilité, de la promotion de ce qui existe, mais aussi le sentiment de contribution, de pouvoir faire une différence en participant soit à des ateliers, en amenant des questions, en amenant ses indignations, sa passion, en pouvant vraiment apporter quelque chose dans la communauté. C'est ça un peu l'essence des organismes communautaires, dans le fond, de redonner du pouvoir aux gens. Et un forum social, ça fait ça, ça permet aux gens de reprendre du pouvoir sur leur communauté. Donc c'est vraiment très essentiel. Alors le forum social maintenant, c'est essentiel. Ça permet aux gens de créer des liens, de mettre ensemble nos forces, d'échanger des services. Et chacun, nous avons dans notre portfolio, lorsqu'on ressort du forum social, une ressource en tête, et on se dit, bon, pour telle dame, pour tel monsieur, on va pouvoir maintenant les référer et obtenir pour eux une meilleure qualité de vie. Alors le forum social, c'est essentiel ça. C'est quelque chose qui permet aux gens de se parler et de mettre nos forces en commun pour donner un service à la population lavaloise qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus adapté à leurs besoins. Surtout pour nous qui sommes en santé mentale et qui avons des cas assez lourds, ça permet de nous faire connaître et d'échanger de bons procédés avec les autres. Je pense que c'est très pertinent surtout, en fait, de pouvoir réunir des gens qui ont des intérêts communs, c'est-à-dire l'intérêt de la communauté, des gens qui réfléchissent sur les enjeux de société, comment améliorer la vie des gens, comment faire en sorte que les gens puissent se parler et puis puissent échanger sur ce qui les anime finalement, sur ce qui les rassemble. Le forum 2012 est surtout organisé par le CDC Laval, c'est tous les organismes communautaires qui sont là-dedans. Et quand je suis arrivée là-dedans au comité d'organisation, j'étais la première citoyenne qui arrivait. Ils disaient « on veut des citoyens », ça fait que j'ai été comme, dès le début, la citoyenne présente à l'organisation. Alors, donc, ils ouvrent une porte aux citoyens, ça fait que c'est comme, c'est un peu pour ça que j'ai embarqué là-dedans. Et puis, aussi apprendre, j'ai appris beaucoup à travers les organismes communautaires présents à l'organisation, de ce qui pourrait se faire à Laval, puis qu'est-ce qu'on pourrait aussi aller plus loin, améliorer. J'ai espoir que dans le futur, le forum social de Laval aura un impact dans toute la ville. J'ai un espoir et j'y crois aussi. Les chantiers qui ont lieu en fin de journée aujourd'hui étaient vraiment porteurs d'action. Ils étaient vraiment faits, animés, mais aussi vécus par les participants, d'une manière qui va amener des nouveautés à Laval, qui va amener une plus grande participation. Donc, oui, j'y crois. Le forum passé a vu naître des belles initiatives qui perdurent jusqu'à mes temps. Mais dans le futur aussi, je sais que ce forum-là va faire naître des nouvelles choses. On a planté plein de petites graines en fin de semaine et ça va donner des belles fleurs, des très grands arbres et une belle forêt un jour. Une question d'argent pour montrer qu'on mène le monde Un problème présent dans mon monde Un problème présent sur une réserve indienne Pis c'est le même dans chaque ville, même dans le tienne Yo, tu mises sur toi-même et tu perds contre toi-même Et tu mens aux autres comme tu te mens à toi-même Tu perds toute ta famille, tu gaches même tes enfants S'en vaux-tu la peine pour une question d'argent? C'est pas aussi simple qu'une game de bingo Ça finit le casino Tu mises tout, tu mises trop Une cause de suicide Comme d'autres problèmes d'ailleurs Il me dit Il me dit Il me dit Il me dit